Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Rain Home. On reprend notre petite mission d'infiltration, slash, slash, tatane dans la tronche. Et on a notre petit sniper qui peut effectivement s'infiltrer par là. C'est excellent. Sauf qu'on se fait voir, c'est moins excellent, cache-toi. Voilà, ok, il est devenu discret. Il y avait un mec là dans le jardin qui foutait la merde. Il va se retourner. Est-ce qu'on est à portée ? On n'est pas à portée. Il va se retourner de nouveau. Vas-y, ok, on est caché. C'est quand même hyper fort cette compétence de camouflage, quoi. C'est abusé même, je dirais. Cette fois, il nous a bien vus, donc il se rapproche un peu plus. Mais on est caché. Vas-y, replie-toi. Putain, il... On n'est pas capable de le retirer dessus, là ? Ah oui, mais je suis con, on n'est pas sorti de la trachette. Ok, il faut vous placer en défense, par contre. Toi viens là, toi viens là. Ici. 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 Ah, putain ! Les saloperies. Ah ouais, ça c'était une alerte, en fait. Alors là, ça c'est la merde, ça. J'avais pas vu ça comme ça, du coup. Il y a eux qui arrivent. En termes de cachette, c'est un peu la merde. Et c'est fait. Maintenant, vous allez là, vous m'allumez celui-là. Attends, il y a encore du renfort qui arrive par là-bas. Ok. Ok, recliquez-vous par là. Est-ce que notre grenadier, il peut caler une grenade, là ? Ah, putain ! Ah, la merde ! Il faut qu'on s'arrache, les gens, vite. Ah, putain ! Ça, c'est la grosse merde, ça. Ils vont nous voir. Probablement, on va reculer. Ah, les renforts qui s'appellent avec des... Avec les... Avec les... Le télégraphe, c'est pas la même. Ok, la voiture est déjà quasi détruite. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, par contre, on va craquer toutes nos grenades. Ok, fait demi-tour. Faut que j'attende absolument qu'elle soit statique. Parce que je ne peux pas me permettre de cramer ma dernière grenade par erreur. Il me reste deux, mais... Ok, ça arrête de nouveau ici. On va se la faire. Ok. Oh, la vache ! Il m'en faut flipper, là, avec la bagnole qui arrive, là, dans notre dos. Bon, du coup, on a à peu près tout nettoyé de ce côté-là. On va pouvoir looter. Ok, remettez-vous en mode discret. Alors, il y a un loot... ...qui est en dehors, là. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore des trucs à faire après. On va redescendre par là, tant qu'à faire. On s'est fait les deux gardes, hein, du coup, là. On les a vus monter tout à l'heure. Donc, on va terminer de nettoyer les abords de la guerre. Notamment ceux qui sont là-bas. Ouais, il ne faut pas prendre le truc tant qu'on est en mode discret. C'est fait pour. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de vision, là ? Il n'y a toujours que les deux-là qui nous tournent le dos. Et si on regarde un peu plus autour, il n'y a qu'eux, visiblement. Ah ! Il y a un mec qui bosse sur le camion, mais rien de... ...rien de très critique. On se foutre par là et on sera très bien. Alors, vision par là. Toi, vision par là. Un peu plus proche, histoire qu'on voit au moins eux. Fusillé, fusillé. Toi, ici, toi, là, plutôt. On ramasse quelques munitions. Alors, on va contourner l'autre débile. Ok, on peut aller s'occuper de la guerre. Alors, une fois n'est pas coutume, il va falloir qu'on défende cet endroit. Je pense que si il y a des renforts qui vont arriver, ils vont arriver plutôt de par là. Donc, on va mettre toi, ici, au centre. Toi, là. Sniper avec sa bonne distance en haut. Un mec, ici. Là. Le grenadier, là. Tout le monde est placé, alors, pas toi. Viens donc, là. Et on sort de notre cachette. En angle de bord, on va avoir des mecs qui vont arriver d'un coup là, là. On va se faire défoncer. Je pense qu'on a pas mal éliminé les troupes dans la zone, quand même, là. Hein, n'est-ce pas ? Un peu moins subtil qu'on n'y a pu s'y habituer, mais... Ok, c'est par là. Revenons dans le coin, et regardons un peu ce qui nous attend. Là, il y a peut-être moyen de progresser le long des trains. Il va falloir que tu nous remettes un petit peu de soin sur lui, quand même, je pense, à un moment. D'abord, on se place. Alors. Obusier. Servant, servant, un grenadier. Personne sur la route, là, ça donne quoi ? Pas grand-chose. On a bien nettoyé, déjà. Dans la pampa, le type pampa. Il n'y a pas trop de gardes qui se baladent, visiblement. Tout parfait, ici. Des gardes. Personne par là. Personne par là. Là, c'est le bord de map. Bon, on va pouvoir progresser derrière les wagons. On va se rapprocher. On fera le point après. Quand même content d'avoir investi dans un wagon médical. Ça va nous aide tellement. On peut faire ce genre de mission en étant un peu plus serein sur les catastrophes possibles. Oh, excellent, une plateforme de rotation. Pour les locaux. Alors, est-ce que c'est safe d'aller chercher ce loot-là ? Oh, putain, il y a du monde, là. En plus, il y a une cloche. Ça, c'est un très bon endroit où ils utilisaient notre dernière grenade, j'ai envie de dire. Il bouge ou pas ? Ouais, il y a des mecs qui patrouillent. En termes de portée, on ne pourra pas se les faire tous. Je ne sais pas si on peut détruire la cloche, en vrai. Il y a un autre mec qui arrive là. Ça va être... Il faudrait se les faire discrètement, du coup. Ils patrouillent tout seuls, mais... S'ils sont des synchros, ils se surveillent les uns les autres. Ils sont en train de s'approcher beaucoup, là. Vision. Vision, les gars. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il s'arrête. Putain, il m'a fait peur, ce con. C'est bon, il n'y a plus personne. Toi, tu vas faire le tour. De toute façon, je pense que le blanque d'approche le plus évident, ça va être par là. Alors là, c'est clair que si on avait eu la possibilité de choper une petite auto-mitrailleuse, là, on aurait été carrément mieux. Mais bon, on ne peut pas toujours en avoir dans les missions. Putain, il va nous voir, lui. Il est déjà en train de revenir. Tirez-vous. Ok, ils font des allers-retours très, très rapides. C'est pas de la longue patrouille, pour le coup. Genre, lui, là. Ouais, il va déjà nous bloquer notre possibilité de venir. Est-ce qu'il sort à un moment de l'angle de vision de lui ? Lui, pendant un temps, pas si cool. Alors, il nous voit. Et si on se met genre par là, on a moyen de le choper. En plus, il attend un bon moment. On va pouvoir mettre tout le monde dans cette zone-là. Oui, on découvre plein de monde. Ça, il n'y a pas de miracle. Ok, tout le monde est planqué. Parfait. Voyons un peu. Ici, il y a encore du monde. L'obusier est là. L'autre obusier est là-bas. Putain, il y a tellement de monde. Ici, on a une bonne vision sur la cloche. Niveau couverture, on pourrait réussir à se poser là et être quand même plutôt bien. Il y a un truc explosif ici. Il y a un truc explosif ici qui pourra nous économiser de la grenade. D'abord, il faut qu'on nettoie un petit peu les voies d'accès. Donc, on va se gérer celui-là quand il reviendra. Ça, ce n'est pas un problème. Ce qui fait des allers-retours jusque là-bas, du coup, c'est moins grave. Parfait que ça fait des gens qui tirent. C'est moins grave. L'inconnu qu'on a, c'est est-ce que les obusiers vont pouvoir nous tirer dessus ? S'ils se tournent pour nous tirer dessus. Mais je pense qu'on est trop proche. Ok, toi. Prépare-toi à t'occuper de lui. Niveau vision, on a dit. Là, il est sorti de la vision. Là, il est sorti de la vision. Ok, on s'est fait voir. Mais fugitivement, ils ne nous ont pas vu le tuer. Donc, s'ils s'approchent, ça peut être, pour le coup, assez intéressant. Ils ne vont pas plus loin. Ok, ils ne vont pas plus loin. Ils ne vont pas plus loin. L'objectif, maintenant, ce serait de réussir à atteindre cette zone. Ça va être tendu avec lui. Cette zone-là est peut-être plus accessible. En fait, j'aimerais avoir un angle de tir sur ça. On va y aller avec toi. Allez, je suis génial. Il revient. Pas de stress. Lui, il surveille, mais en vrai, c'est plutôt pas si pire. L'idéal, ce serait de caler un fusillé, parce que user notre tir critique sur ça, alors qu'on va devoir s'en servir probablement pour nettoyer les gens qui tirent sur la cloche. C'est un peu ennuyeux. Alors. Un fusillé. J'aimerais bien un fusillé par là pour s'occuper de ça. Niveau couverture, on a des petites bûches. Ça ne va pas être fou. On va essayer de s'infiltrer jusque-là. Est-ce que je peux balancer une petite caillasse ? Je pourrais balancer une petite caillasse pour leur faire faire demi-tour. Je ne sais pas si ça va marcher. On va tester. Non, il y a lui qui va nous voir. Bon, bon, c'est en ligne droite comme ça et il y a les autres qui le voient, là. Alors, si on les met en tas autour du petit truc, là, franchement... ça peut être très très bien comme introduction, hein. Vas-y, rapprochez-vous de ça, là. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on se mette en position. On va courir jusque-là. Courir jusque-là. Toi, tu vas jusque-là. Toi, tu vas jusque-là. Lui, il court jusqu'à la cloche. Sors de ta cachette, toi. Mets-toi ici. Là, pareil, on sort de la cachette, on allume. Faudrait qu'on se mette à couvert, quand même. Tirer sur celui-là. Oh, putain, il y a du monde, là. Ok, on a géré celui-ci. C'est excellent. Là, on va se fendre d'une grenade. Ok, arrête-toi. Ah, trop tard, il va lancer. Il fait chier. Ici, on progresse. Toi aussi. Il y a lui. Putain, reculer. Buter celui-ci. Il est où le grenadier ? Il est tout derrière. Il y a un mitrailleur, là-bas, qui est en train de s'installer, également. Un tir critique sur celui-là, s'il te plaît. Toi, t'es peut-être un peu près. Recule. Ici, il faut éliminer celui-là. Rapidement, il nous menace trop. Ok, le tir critique, c'est fait. Parfait. Maintenant, la prochaine cible, c'est celui-là. Ici, on peut venir les cerner, prendre la cloche pendant qu'on y est. T'es un peu la prole, toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, là, on va aller prendre flanc. Parfait. Alors, on prend un peu cher, quand même. Qui c'est qui a pris des dégâts, là ? C'est toi, ok. Débarrassez-vous de celui-là. Là, on peut se faire une charge héroïque. Là aussi. Pour la République. Je crois que c'était l'adversaire, ça. Ok. Large. Hyper large, franchement. Aucun problème. Détruisez-moi ça. On ne prend pas de risque. Allez, me choper les ressources. On prend les loot. Rien d'autre à looter, s'il y avait des grenades, là. Ok, on se rapproche. Est-ce qu'on peut se le faire ? Non, on est obligé de tirer dessus, malheureusement. Donc, on va s'éloigner un peu. Alors, les munitions de fusil, c'est ce qu'on a le plus. Non, même pas. Les munitions d'armes de poing. Vas-y, détruis ça. Excellent. Et celui-là, maintenant. Allez. Parfait. Ok. Une mission accomplie. Bon, on a pris un peu cher. On va remplir notre wagon d'infirmerie, je pense. Et on s'en va. Ok. On va donner une médaille à Magdalena. Une médaille à Maximiliane également. Erotislav, il a bien fait le taf. Alors, point culminant, abonnement latin, chasse aux fantômes. On a tué le sniper, c'est parfait. On a récupéré une trousse de secours, donc c'est bien pour les combats. Attends, on a... Ah, on a... Attendez, mais il y avait une grenade. Ah oui, mais non, mais c'est parce que ça doit équilibrer, du coup. On a peut-être oublié de prendre la grenade. Bon, c'est pas grave, on en refabriquera. On a consommé beaucoup de munitions de fusils. Globalement, c'est quand même positif. C'est clair que c'était du fight. Nouvelle journée, nouvelle victoire. Malgré vos doutes et vos inquiétudes, l'espace d'un instant, tout ce que vous ressentez, c'est un sentiment de triomphe. Vous le savourez pleinement avant de retourner à la dure réalité de ce voyage impossible. Alors, du coup... Le wagon médical. Hop, paf, paf, paf. Enfin, on va savoir, on a trois personnes dedans, on va voir. Le wagon atelier. Vous faites plus rien, vous. Est-ce que vous pouvez nous refaire quelques grenades ? Oui, c'est parti. Inventaire du train, grenade. Il nous en reste cinq. C'était coûteux, cette mission en grenade, mais en même temps, il y avait besoin. Ici, il faudrait qu'on fabrique... des trousses de secours. C'est parti. Ça coûte du tissu. Maintenant, on en a. Alors, du coup, on récupère du médecin. Toi, vas-y. Et toi, vas-y aussi. C'est parti. Du coup, ici, aucune activité. C'était juste une mission. Et à la base... On l'avait fait, ça ? Je ne sais même plus si on l'avait fait. On ne l'avait pas fait. Il n'y a pas de petite coche. On avait dit qu'on l'ignorait. On avait dit qu'on allait là-bas. Ok, c'est parti. Démarre. Rottislav devient niveau 4 en fusillé. Parfait. Et Dominique devient niveau 3 en ingénieur. Parfait. On avance. On réduit la jauge de menace à fond. Niveau 4 en ouvrier pour André. Parfait. Il y a la locomotive avec de l'alcoolisme. On sait ce que ça donne, mais en même temps... Il n'y a pas trop le choix. Alors, ce qui est cool, c'est que lui, par contre, il se retape très vite. Maximilien. Alors, toi, tu es de type fusillier et ingénieur. On va augmenter un peu ton physique, quand même. Parce que maintenant, tu es censé venir te battre. Et là, du coup, tu faisais quoi, d'ailleurs ? Ah oui, tu fabriques. Il nous faut une escouade. Une escouade de gens prêts à aller faillir une petite balade. Toi, tu dispenses des soins. Toi, tu es digne. Vas-y, viens. Il va nous falloir quand même... Fais du logis. Tu as la fabrication. On va prendre Magdalena. Toi, tu es cambrioleur. Mais tu fabriques. Ok. Tu vas venir quand même. Maintenant, il nous faudra une fée du logis. Je n'ai pas déjà pris un... Non, j'ai pris deux mecs, lambda. Je vais essayer un truc, parce qu'on a souvent des échecs. Quand on a peu de monde dans les escouades, je vais essayer d'envoyer plus de personnes. Pour voir. Magdalena, tu es quand même bien fatiguée. Ouais, notre autre fait de logis. Elle doit bosser sur un autre truc. Ah bah oui, si, c'est toi. Bah, viens. Il n'y a plus besoin de soins, de toute façon. C'est parti. Tu vas là. En avant. Déployer. Euh, alors. On est à 60 heures. Ouais, il faut qu'on se trace quand même. On va faire ce truc là, et après, je pense qu'on va avancer. Au moins jusque là. On va garder des ressources d'avance, on ne va pas faire trop d'améliorations. Normalement, tout est passé niveau 2. Chaleur. Chaleur. Peuf, le dernier wagon d'infanterie. Donc, pas de stress. Ici, on fouille. Toi, tu as un petit niveau. Excellent. Secouriste. Euh, tac, tac, tac. On va augmenter ta volonté un peu. Allez, on fouille ça. C'est pas très loin. Toi, tu as gagné un niveau de médecin. Parfait. La collecte est terminée. Il ne restait rien. Eh merde. Tant pis. Rentrer. Et après, on avance. Allez, en route. Niveau de médecin pour elle. Et niveau de cuisinier pour lui. Niveau 5. Alors du coup, on ne fait plus rien là. Ici. On continue de faire de la trousse de secours. Le wagon atelier. Tu vas nous faire une grenade. Et un peu plus de munitions de fusil. Puisqu'on va devoir en donner. Le wagon cuisine. Tu nous refais un goulash. Et on est en route. Il faut qu'on trace un petit peu. On s'arrêtera à ce lac là. Je pense qu'il n'est pas très loin. Peut-être ici. Cette exploitation forestière. On va essayer de faire les trucs qui sont proches. Comme mine de rien. 30 km heure. Il faut qu'on avance. Niveau carburant, on est bien. Pour être presque envisager une vitesse sur multipliée. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on soit encore trop critiquement dans le mal. Alors c'est sûr que j'aime bien m'arrêter pour aller fouiller les trucs. Mais notre priorité pour le moment, c'est ça. Les trousses de secours pour pouvoir les donner aux blancs. C'est dommage qu'il n'y avait pas une liste de ce qu'on voulait par contre. Un petit truc. Il y avait quoi ? 200 munitions de fusil. 50 de bouffe. Et 10 trousses de secours. Un autre blocus. Putain, un arbre. C'est bon. Allez. Nettoyez-moi cette foutue voie. Dans deux heures, c'est cher. Effectivement, à un moment, il va falloir qu'on fonce dedans, je pense. Ils ont fini. Une petite tarte aux pommes. Et après, je pense qu'on se mettra à faire de la soupe de nouveau. Niveau 2 en cuisinier pour elle. Excellent. Allez, terminez-moi ce blocus. Alors, l'obstacle était piégé. Et bien, parfait. Rien que pour les ressources, ça reste intéressant quand même. Allez, go. Niveau 5 en cuisinier. T'as un de cuisinier, il dépote. Faut avouer. On s'est arrêté deux heures et ça a suffi pour monter notre menace de manière assez dramatique. Bon, qu'est-ce qui va nous attendre là ? Ça va, le froid, pour l'instant. Globalement, ça va. On a perdu un peu de morale parce qu'on s'arrête au blocus, mais franchement, ça me choque pas. Alors, Barabinsk. Qu'est-ce qu'il y a de beau à Barabinsk. Vous entendez un bruit étrange provenant des bois derrière le village. C'est une chanson. Vous entendez au moins trois voix. Vous reconnaissez rapidement El Sloveni, un hymne chanté par des déserteurs qui souhaitent rejoindre votre unité après avoir combattu vos ennemis. Trois silhouettes émergent des bois, les mains levées. Les hommes gardent les mains en l'air en se disant « Jean, vers vous ». L'un d'entre eux, un homme grand et fin, prend la parole. Bonjour, légionnaire. On s'est enfiés dans notre unité dès qu'on a appris votre venue dans les parages. Vos soldats leur adressent un salut cordial. On n'est pas seuls, on a un camp dans le coin, mais il n'est pas très bien gardé. On veut rentrer chez nous loin de cette guerre stupide. Allez-vous les aider. Ouais, on va essayer. On n'abandonne personne. Libérez vos camarades potentiels qui veulent rejoindre la région. Légion et rentrez chez eux. De toute évidence, votre réaction les soulage. Vos soldats s'activent enthousiastes à l'idée d'effectuer une mission de sauvetage. Un accueil chaleureux et réservé aux nouveaux arrivants qui ne tardent pas à repartir avec la patrouille. En approchant du camp, les déserteurs partent en éclaireur. Alors que vos soldats s'apprêtent à arpenter un terrain rocheux, vous avez un mauvais pressentiment. Les déserteurs font signe à vos soldats depuis l'autre côté du pont. Vos soldats se dirigent vers eux et tendent droit dans leur piège. Merde, un piège. Saloperie. Les salauds. Du coup, il nous faut une escouade de combat. C'est parti pour une escouade de combat. Maximilian, t'es retapé. On va prendre toi. On va prendre Magdalena. On va prendre... Alors, on a un succès pour faire une mission sans docteur. Donc, on va essayer de ne pas prendre de docteur pour voir. On va prendre deux mecs, mais plutôt que des mines terrestres, tu vas prendre... Je ne sais pas quoi, au final. Tu n'as pas ce qu'il faut. Donc, toi, mine terrestres, t'en prends deux. Et toi, t'en prends deux, du coup. Là, parfait. On va prendre un mitrailleur, cette fois. Du fusillé. Il nous faudra un autre éclaireur. Toi, tu viens en tant qu'éclaireur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous faudra une huitième personne. J'aimerais bien tirer un petit fusillé. Parce que c'est quand même du trois crânes, même s'il y a cinq trucs. Bon, c'est dommage. J'espérais vraiment tomber sur des nouveaux mecs à recruter. Mais visiblement, c'est un échec. Toi, tu as déjà du rang 2. Toi, tu as un fusil de précision de rang 1. On n'a que ça. Et toi, tu as un fusil de rang 1. On a... C'est du rang 1, ça. On n'a plus que ça. Ok, très bien. Au niveau des compétences. On a du tir critique ici. Toi, tu as quoi ? Pas de loup. Augmente la vitesse de déplacement. On va t'enlever ça. Et on va te donner le tir critique plutôt. Le bruit de déplacement est étouffé. Toi, tu as profil bas, on manque la défense. On va plutôt prendre ça. Toi, tu as rien d'autre. Toi, stabilisé, esprit dangereux. Les bombes fumées, je n'en ai pas. Toi, pareil. Tu as quoi ? Tu as tout ce qu'il faut. Ok. Ok, ok. On confirme. Et on va du coup déployer cette escouade. Et probablement arrêter l'épisode dès que la mission sera lancée. Les petits salauds, c'était donc un piège. La mission, ça me plaît faire confiance à son prochain. C'est ce qui est lancé. Voilà, plus de fer. C'était exactement ce qui leur est arrivé, ça leur apprendra. Il faut qu'on s'arrache de cette zone, mais on le fera lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.